L'intégration à la fonction publique au cœur de ces retrouvailles de ces enseignants membres de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement en teinte de pointe noire. Évoluant dans différents lycées, collèges et écoles primaires avec des emplois du temps chargés et une bourse qui passerait à compte goutte, ces 446 enseignants finalistes rappellent au gouvernement le respect du protocole d'accord du 27 septembre 2018 signé entre les deux parties. Ce protocole stipule qu'il devrait avoir un quota chaque année sur une période de 5 ans. Qu'on nous laisse entendre que la notification et le traitement du quota 2020 prononcé par son Excellence Monsieur le Président de la République est conditionné par la sortie, voire la publication totale des tests d'intégration campagne recrutement 2019. A cela s'ajoute la léthargie dans le paiement des bourses. Pour garder les bons rapports, ces enseignants ont accordé un délai au gouvernement pour boucler avec la publication totale des textes et notifier le quota 2020. Nous accordons jusqu'au 15 décembre la possibilité au gouvernement de finir avec cette publication totale des textes et aussi de notifier le quota 2020, voire lancer son traitement. De passer cette date, les syndiqués de la CEDEP Point Noir suggèrent au Bureau départemental et national de suspendre automatiquement toutes les activités pédagogiques sur toute l'étendue du territoire national. Ces enseignants qui exercent depuis plusieurs années attendent impatiemment leur intégration à la fonction publique.